salut à tous j'espère que vous allez bien les amis de retour avec une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je fais une vidéo très rapide parce que c'est une actualité qui vient de tomber là là en ce moment donc du coup fallait que je vous en parle en fait cette actualité concerne la danseuse jenny by esti est ce que vous connaissez cette danseuse là c'est une danseuse congolaise vraiment très influente il ya un moment donné est ce que c'est en 2019 ou 2020 elle était invitée aux états unis sur un gros show télé vraiment elle a fait énormément de plateaux télé même en france donc cette danseuse est fait l'actualité en ce moment parce que elle a partagé une photo vraiment choc sur son compte instagram où on voit le visage tuméfié en fait c'est vrai quand on voit les personnes sur les réseaux sociaux les personnes elles sont pimpantes elles sont contentes mais on peut pas savoir ce qu'elles vivent derrière parce que elle quand on la voit sur les réseaux sociaux or au fond elle vivait de violences conjugales depuis très longtemps donc là elle a pris la bonne décision de quitter son mari en fait son mari 5 bon c'est son fiancé donc bah du coup les gens s'avaient fait le buzz sur internet à ce moment là leur mariage et là aujourd'hui elle pose une photo à elle mais regardez le visage comment il est tuméfié oh my god je suis choquée là en ce moment elle fait l'actualité sur twitter elle est entêtée depuis plusieurs heures sur twitter parce que là on va dire ces dernières ces derniers mois jenny by sd a fait énormément d'actualité sur les réseaux sociaux toujours ça concerne son couple alors en janvier je me rappelle j'avais parlé d'elle j'avais fait un article sur elle à cette époque là elle avait annoncé sa rupture sur son compte instagram ça avait fait le buzz les gens l'ont félicité pourquoi après d'autres évidemment n'ont pas compris pourquoi elle s'était séparée de son homme parce qu'il venait de se fiancer voilà après trois jours après je pense et quatre jours après on les voit avec son homme refaire une apparition ensemble sur le compte instagram franchement les gens n'ont pas compris les gens l'ont taclé ça même entraîné un raid numérique à son encontre mais c'était chaud moi j'avais suivi aussi l'affaire à ce moment là mais c'était chaud les gens l'ont insulté vraiment c'était des propos violents en tout cas c'est pas toutes les personnes mais vraiment certains de ses fans n'en pouvaient plus voilà pour les fans ils voulaient faire un buzz à ce moment là ce qui se disait sur les réseaux sociaux c'était voilà ils voulaient faire un buzz pour préparer la sortie du clip d'un chanteur congolais qu'on appelle fali hipopa alors est ce que c'est vrai voilà moi je pense que c'est c'est les problèmes du net on raconte une histoire et on la montre comme si cette histoire était vraie elle même de son côté n'a jamais parlé de ça voilà donc le problème est parti comme ça sur les réseaux sociaux oh non voilà c'était un buzz mais aujourd'hui là quand on voit son post instagram c'est vraiment la vérité après quand on voit dans son post instagram il ya des choses vraiment qu'elle dit qui sont très intéressantes moi ce qui m'interpelle dans son post instagram c'est déjà elle ne voulait pas quitter son homme pourquoi parce que elle ne voulait pas nuire à sa carrière franchement ça c'est vrai parce que bon ça c'est vrai je suis pas avec eux mais pour moi je vois c'est un signe de culpabilité c'est ce qui arrive souvent aux femmes battues elle ne veut pas en parler sur les réseaux sociaux parce que les deux déjà c'est des gros stars donc elle si elle en parle sur les réseaux sociaux forcément les gens vont connaître le vrai visage de son homme donc du coup elle de son côté elle va culpabiliser alors dans les faits elle n'a pas culpabilisé dans les faits c'est son homme qui est violent voilà il ya tellement de choses qu'elle dit dans son post instagram qui sont vraies voilà elle dit aussi elle voulait que son homme change mais c'est pas c'est pas arrivé donc elle ne veut pas forcer la relation franchement elle a pris une bonne décision comme elle dit elle même dans son post instagram elle ne voulait pas continuer dans ce mariage pour faire genre qu'elle est mariée et continuer à subir ses violences conjugales parce qu'il ya beaucoup de femmes qui le font va pas se mentir il ya beaucoup de femmes qui restent dans leur mariage violent pourquoi pour qu'on continue à dire qu'elles sont mariées voilà pour le plaisir du titre de la femme mariée et elle va continuer à supporter ces violences là quand on voit cet oeil là oh my god c'est chaud ça veut dire la prochaine fois ça sera quoi bah ça sera sa vie on n'est plus à l'époque de nos parents où on supportait tout le mari te tape te frappe tout et que tu es là à supporter non ça vraiment c'est c'est le passé aujourd'hui le mari va commencer à te frapper l'oeil la gifle après ça va se terminer par toi et après lorsque tu seras décédé évidemment le mari il va se remarier il va continuer à faire sa vie soit bon il va faire la prison normalement donc bref pour moi la meilleure décision c'est de partir et c'est ce qu'elle a fait elle a pris le courage de prendre cette décision et c'est une bonne chose donc voilà les amis je m'arrête là je voulais vous faire cette actualité parce que en ce moment elle fait la une des réseaux sociaux surtout de twitter donc voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo donc moi je vous souhaite une bonne soirée bonne journée ça dépend alors vous allez écouter cette vidéo je vous dis à la prochaine bye je vous dis à la prochaine